On verra demain quand l'équipe sera faite à une heure et demie du coup d'envoi pour lui comme pour tous les autres. Tous mes attaquants sont importants, les vrais attaquants de pointe c'est Valère et Mitrault. Clinton peut jouer là aussi et il l'a fait avec bonheur. En gros le saison, si je parle que de championnat, mais à la limite c'est une statistique qui est un peu tronquée de parler que de championnat parce qu'à chaque fois entre les matchs de championnat il y a eu des matchs d'Europa League et on en a joué dix des matchs d'Europa League. C'est pas rien dix depuis le début de la saison, ça veut dire que c'est pratiquement autant que de matchs de championnat. Donc ce qu'on va dire la logique c'est Valère a débuté, il a joué au moins trois quatre matchs d'affilée en championnat, je parle même pas de la coupe de l'Europa League, j'ai dit la coupe de la Ligue, l'Europa League tout le monde a traduit. Ensuite on a été un peu moins bien et lui aussi, Clinton est rentré, il a marqué, il a marqué des buts donc il a dû jouer trois ou quatre matchs d'affilée, il est allé en sélection et puis il est revenu et c'était plus le même Clinton donc il est sorti de l'équipe, ça a correspondu à l'arrivée de Mitro, Mitro fallait bien le faire jouer parce qu'on l'avait recruté donc si on l'a recruté c'était pas pour le laisser tout le temps sur le banc de touche. Il a joué, il a mis deux buts en quatre matchs donc c'était plutôt bien. Après pendant deux trois matchs il a continué à jouer, il n'a pas été performant et je crois que voilà Valère est revenu depuis deux matchs. Et même s'il n'avait pas marqué à Montpellier, il a été performant sur le dernier match, à notre grand bonheur à tous mais on sera aussi très content quand Mitro marquera deux buts dans un match et ça arrivera ou Clinton le fera aussi. Voilà tous mes joueurs sont importants, d'autant plus qu'on nous oblige à jouer tous les trois jours ou dix fois d'affilée ou 21 fois d'affilée comme ça sera entre entre janvier et mars.